Générique ... Bienvenue à toutes et à tous à la lune de l'actualité Sudane Télévision. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération Eurone Agbenochi a fait le point de la participation du Béné au sommet de l'Union africaine du 22 au 29 janvier dernier. En Éthiopie, il était face à la presse lundi 5 février 2018. L'honorable Dagper Soussou et le ministre Romuald Mouanaï oeuvrent pour l'intégration des jeunes bacheliers des communes de l'Okosa, Kouyogéboukba au nouveau système d'ortroi et de recouvrement de microfinances mis en place par le gouvernement. La bonne nouvelle a été annoncée ce samedi à la mairie de l'Okosa lors d'une séance d'échange. Et puis, hors du Bénin, vive tension au sein de l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, de pro et anti-Zouma, a manifesté devant le siège du parti lundi à Jouanespo. Et d'un info, bienvenue à toutes et à tous. Le Bénin a été représenté au sommet de l'Union africaine du 22 au 29 janvier dernier en Éthiopie. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurelien Agbenochi a fait le point de la participation du Bénin au cours d'une conférence de presse ce lundi. Laurent Roland-Antonio Hickey s'est fait justifier aussi pour le point. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurelien Agbenochi était ce lundi face à la presse. Objectif, faire le point de la participation du Bénin au 30e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu du 22 au 29 janvier dernier à Addis Ababa en Éthiopie. Mais également, parler du lancement du partenariat entre le gouvernement béninois et l'African Park Network et National Geographic. S'agissant du sommet lui-même, le thème de cette année, comme vous le savez, c'est vaincre la corruption, une option durable pour la transformation structurelle de l'Afrique. Le thème a été lancé par le président Bouhari du Nigeria. Cela ne doit pas vous surprendre. Au cours du sommet, les chefs d'État se sont penchés sur la question de la réforme de l'Union africaine. Il s'agit de l'établissement d'un mécanisme qui permet de vérifier la mise en œuvre par les États membres des décisions et des engagements juridiquement contraintes de l'Union africaine. Il a été également question de la décision assemblée par l'Union africaine, DEC 605, qui impose que chaque pays apporte une contribution de 0,02% prélevée sur les valeurs éligibles. Concernant ce point, des instructions ont été données au ministre des Finances et ce prélèvement est appliqué. Le Bénin est également à jour s'agissant de sa contribution au fonctionnement de l'Union africaine. L'émission et la délivrance du passeport africain a été également au cœur des échanges. D'importantes réunions économiques et politiques ont été tenues par les chefs d'État, notamment le forum du mécanisme africain et d'évaluation par les pairs, les discussions sur la zone de libre-échange et le 36e sommet d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD. Le marché unique de transport aérien a été également lancé. Les présidents de la CEDAO ont tenu à cette occasion un sommet extraordinaire. Le président de la République a pris part à ce sommet et il y avait deux points essentiels. À ce sommet extraordinaire de la CEDAO, c'est la question de la répartition des pots statutaires au niveau de la commission de la CEDAO. Le deuxième point, bien sûr, dont ils ont parlé, c'est la mise en œuvre de l'accord de Conakry. L'accord de Conakry qui est relatif à la crise en Guinée-Bissau. Le Bénin a signé un accord de sécurité publique avec le Rwanda. Pour ce qui concerne les rencontres bilatérales, le président de la République, Patrice Talon, s'est entretenu avec ses pairs. Il a par ailleurs rencontré la ministre déléguée aux Affaires étrangères et à la coopération internationale des Émirats et Arabes unis. C'est très important d'avoir cette rencontre avec Mme Rimm et la Chimie, qui a fait part au chef de l'État du grand intérêt que les Émirats accordent à la nouvelle gouvernance qui a lieu au Bénin et le souhait de leur pays d'investir un peu plus chez nous. Donc j'annonce que dans les mois à venir, il y aura une délégation de haut niveau des Émirats qui se rendra ici. Mais il y aura surtout une délégation d'hommes d'affaires et d'investisseurs qui viendront explorer avec leurs partenaires béninois les possibilités de s'engager sur des éléments clés du programme d'action du gouvernement, mais aussi des secteurs où les investissements productifs et rentables sont nécessaires pour que nous puissions avancer. Pour ce qui concerne le partenariat entre le gouvernement béninois et African Park Network, un point complet sera fait après présentation du rapport au président de la République. Les travailleurs du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche sont réunis au sein du syndicat. Les permanences et contractuels du MAEP ont organisé ce lundi un sit-in dans l'ensemble du ministère pour rappeler aux autorités leurs revendications non satisfaites. La motion a été reçue par le secrétaire général adjoint du ministère, Innocent Touglas. Écoutons les réactions des manifestants ainsi que de l'autorité. Cette force légale nous oblige, nous, travailleurs du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, conformément aux résolutions issues de l'Assemblée générale du mardi 23 janvier 2018, a organisé des sit-in cycliques suivies d'Assemblée générale au MAEP tous les premiers lundis de chaque quinzaine à 7h30 à partir de ce lundi 5 février 2018 et ceci jusqu'à satisfaire de nos légitimes revendications que sont la prise des dispositions nécessaires pour faire assister les conjoints ou conjointes et les enfants des collègues décédés et ou déprimés en 2017, le redéploiement de son 18 agent technique OMI lors du redéploiement du reste des agents des escaders vers les ATDA, sans oublier les administratifs et financiers, le paiement intégral des 12 mois d'arriérés des frais de carburant et d'entretien des motocyclettes aux agents des escaders, que la dotation en carburant des agents des équipes pluridisciplinaires de zone de DDP soit portée à 60 000 francs CFA, le paiement intégral des arriérés des primes de rendement et des primes spécifiques au titre de l'année 2017 aux agents OMI lors des opérations de positionnement sur les comptes. Nous avons eu écho des résultats de l'Assemblée Générale que vous avez tenu le 23 et en prélude aux résolutions que vous avez eues, nous avons rencontré le personnel du mercredi 31. Heureusement, à la lecture, je n'ai pas vu la motion faire carte de cela. Vous avez adressé un certain nombre de revendications à l'endroit du ministre. Nous les avons écoutées attentivement, nous avons pris bonne note et c'est avec fidélité que nous allons rendre compte à l'autorité et nous allons vous revenir. Je voudrais donc nous souhaiter une très bonne journée et dire que le ministère de l'Agriculture doit gagner avec tout le monde. C'est le gage de tout le monde ici et je vous remercie. Bonne nouvelle pour les jeunes bacheliers des communes de l'Okosa, Kouyabé-Boupa, l'honorable Dapé-Soussou et le ministre Romualdou Adai œuvrent pour l'intégration au nouveau système d'octroi de recouvrement de microfinance mis en place par le gouvernement de Patrice Talon. Un système qui constitue en même temps une source de capital pour les activités génératrices de revenus et une opportunité d'affaires pour les jeunes qui pourront bénéficier de la formation initiale. Au démarrage du projet, une formation dont le coût s'élève à 50 000 francs CFA. Vu les difficultés financières du temps, l'honorable Dapé-Soussou et le ministre Romualdou Adai se portent volontiers à payer les frais de formation aux jeunes bacheliers des communes de l'Okosa, Kouyabé-Boupa. La bonne nouvelle a été annoncée ce samedi à la mairie de l'Okosa lors d'une séance d'information sur la nouveauté et l'opportunité d'emploi de la nouvelle formule de microcrédit. C'était en présence du représentant du ministre Romualdou Wanaï et du député d'Akpé-Soussou que je vous invite à suivre au micro Eden TV de Jonas Poti. Le gouvernement de Talon a recherché d'autres financements pour relancer les microfinances. C'est des jeunes bacheliers qui vont être recrutés, un pour deux villages pour le moment et un par village pour la seconde phase. Et ces jeunes vont pour la formation payer 50 000. C'est suite à ça que j'ai invité les représentants de l'ASMAP, adjudicataires de ce marché, pour expliquer aux jeunes la méthodologie actuelle adoptée pour la distribution de ces crédits. Puisqu'il faut payer 50 000 francs pour la formation, compte tenu de la précarité des moyens, non seulement pour les parents, mais pour les étudiants, on a dit que nous allons payer 50 000 francs pour les jeunes bacheliers, pour qu'ils puissent aller faire cette formation et commencer par s'occuper en attendant de trouver le meilleur. Donc, c'est une chance pour le COSA et pour la 18e surtout. Restons dans cette même localité où les militants du Parti Social-Démocrate ont témoigné dimanche 4 janvier 2018 leur reconnaissance au patriarche du PST, Ange-Marie Bruno Amosso s'était à son domicile à dire que tomait en présence des responsables du PSD et de la grande coalition politique union fait la nation. Voici le compte-rendu de Jonas Bouti. Le Haut Parti Social-Démocrate a été après tout un moment festif, marqué par des chants et danses, en l'honneur de la figure emblématique du PSD, le patriarche de la politique dans le Kofo, Ange-Marie Bruno Amosso. Pour les organisateurs de la présente manifestation, Bruno Amosso a consacré toute sa vie pour l'émergence des cadres politiques du Kofo et c'est pourquoi ils tiennent à lui rendre les honneurs qui lui sont dus en guise de reconnaissance. Les mots, les chants et les danses étaient judicieusement concoctés pour traduire toute la solennité à cette exceptionnelle présentation de vœux. Il s'agit pour moi et pour toute la population d'un instant très émouvant en près de toute sa solennité. Je voudrais souhaiter la bienvenue du fond du cœur à M. le Président Bruno Amosso et à toute sa suite. Pour nous, population, peuple adja, le président dont je n'ose plus à l'instant appeler le nom n'aime pas une valeur de référence mais plutôt la référence des valeurs en pays à diable. Applaudissements Chose étonnante à cette manifestation, l'immensité du charisme de l'heureux du jour a fait perdre le latin à tous ceux qui devaient faire des témoignages à son sujet. Parce que je ne suis pas sûr de bien connaître le Président Bruno Amosso. Je ne vais pas tirer de conclusion de si tôt parce que je n'ai pas fini d'apprendre. À vrai dire, je n'ai pas non plus de témoignages à faire parce que je n'ai pas fini d'apprendre. Je sais que je fais partie de ceux qui côtoient fréquemment le Président parce que je n'ai pas fini d'apprendre chez lui. Après le Président, le ministre Séruto, le Président Edi Kolaouli qui continue d'apprendre, moi je m'interroge pour dire est-ce que vraiment je suis rentré au cours préparatoire de l'apprentissage. Bruno Amosso s'est peut-être trompé du style vestimentaire d'un patriarche Adja en de pareilles circonstances. Mais c'était sans compter avec la surprise que lui réservaient les femmes de Djakotome. m'a dit « J'ai compris que les comploteurs étaient des Vous avez pu organiser cette manifestation en mon honneur et je commence d'abord par vous remercier. Vous adressez un grand merci parmi ceux qui m'accompagnent et vous avez vu qu'ils sont très très nombreux. Il y en a un qui était aussi dans le secret des choses, je viens de m'en apercevoir. Plusieurs autres cadeaux traduisant les valeurs que représente Bruno Amosou lui ont été offerts à la fin des manifestations. Avant de passer à l'actualité, hors du Bénin, une nouvelle loi pour limiter les pressions sur les zones humides dans le littoral. C'est la loi littoral déjà sur la table des députés. Elle permettra de réguler toute intervention sur ces écosystèmes, de les utiliser de façon rationnelle et surtout de profiter de leurs atouts pour augmenter la résilience des villes face aux changements climatiques. Des précisions avec Léopold Niankadia, directeur général de l'Agence Périnoise pour l'environnement. Nous allons toujours continuer à prendre des mesures, des mesures de conservation, de sécurisation de ces sites. C'est pourquoi nous avons initié au niveau de l'Agence Périnoise pour l'environnement un projet de loi. Et d'ailleurs, c'est sur la table des députés qu'on appelle un projet de loi intitulé « Loi littoral » et qui prévoit un certain nombre de dispositions devant permettre de réguler toutes les activités qui ont lieu sur le littoral. Toutes les activités. Alors, c'est un projet de loi portant protection, aménagement et mise en valeur de la zone littoral. Donc, quand je vois la zone littoral, vous imaginez un peu tout ce qu'il y a comme activité, tout ce qu'il y a comme action anthropique, c'est à réguler, c'est à réguler. La loi, là, nous permettra de réguler toutes ces activités-là, que ce soit les activités industrielles, les activités de pêche, les activités agricoles, les activités de chasse, les activités minières, le prédèvement du sable. Vous voyez un peu, le sable est important, d'accord, pour bâtir la cité. Mais au même moment, le prédèvement, lorsqu'il se fait de façon anarchique, peut porter préjudice à la population. Donc, voilà tout ça là. Les mesures de gestion rationnelle de toutes ces activités sont contenues dans le projet de loi que nous appelons loi littoral. Deux personnes ont été tuées dimanche dans une attaque menée par des membres du groupe islamiste Boko Haram, dans un village du nord-est du Nigeria, ont indiqué lundi des sources locales et sécuritaires. L'attaque a été menée vers 20h GMT dans le village d'Alokouafa, situé à environ 12 kilomètres de Maïdougourie, capitale de l'Ether de Bonneau. Boko Haram est venu dans notre village la nuit dernière vers 20h, ouvrant le feu avec des armes et des lances-roquettes, a déclaré à l'agence France Presse un habitant. Vive tension au sein de l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, entre opposants et partisans du très controversé président Jacob Zouma, pro et anti-Zouma, ont manifesté devant le siège du parti lundi à Johannesburg. Un bref échange musclé a opposé les deux camps à la mi-journée, signe de profonde division qui agite le parti de l'Est. C'est président Nelson Mandela et pro et anti-Zouma ont manifesté lundi devant son siège à Johannesburg. Un bref échange musclé qui a opposé ces deux camps. On reste sur le continent Olivier Ntoukouzi. C'est tout des galets de début de carrière. Cette légende zibabouenne de l'Afro-Diaz a monté une école dans son pays pour transmettre les ficelles du métier à des jeunes artistes qui tentent de percer dans la musique. Reportage. À 65 ans, Oliver Ntoukouzi est la plus grande icône zimbabouenne de l'Afro-Diaz. Connu dans toute l'Afrique, Tukou, son nom de scène, est désormais résolu à transmettre sa passion. Au Zimbabwe, ce guitariste autodidacte a ouvert près de la capitale une école de musique qui lui ressemble. Il n'y a pas de formation parce que ce n'est pas une école. Nous ne faisons pas de l'éducation ici. Nous nous concentrons sur le talent. Une école dit « Eh, tu ne sais pas ? Viens, je vais t'apprendre. » Nous nous le disons plutôt « Eh, tu as du talent ? Viens nous apprendre quelque chose. » Moutoukouzi définit le centre Pakaripai comme un village des arts. Il n'y a ni enseignants, ni programme d'études et surtout pas de frais de scolarité. L'idée lui est venue lorsqu'il s'est rendu compte que les difficultés de sa jeunesse sont toujours là. Pour beaucoup de parents au Zimbabwe, la musique n'est pas une vraie profession. Pour leurs enfants, ils préfèrent la médecine ou le droit. Mes parents ne voulaient pas que je fasse de la guitare en même temps que l'école. Donc je venais ici pour pratiquer, j'empruntais une guitare à des amis et ensuite je rentrais chez moi. C'est pour aider des musiciens comme Rodwell que Moutoukouzi a ouvert ce centre en 2004, qu'il finance lui-même. Situé sur un terrain de 3 hectares, équipé d'un studio d'enregistrement et de plusieurs scènes, Pakaripai a servi de tremplin pour de nombreuses carrières prometteuses. C'est une plateforme gratuite qui nous permet de pratiquer et d'apprendre. Lorsque le docteur Olivier m'a découvert, il m'a dit « Vous savez quoi ? Vous avez une voix magnifique, mais nous devons nous en occuper. » Il m'a pris sous son aile et c'est comme ça que j'ai pu rejoindre un groupe. Oliver Moutoukouzi n'a pas abandonné la scène pour autant. Son 67e album sort en février 2018. Et puis un tour en France avant de boucler cette édition. L'Île-de-France fait partie des 45 départements placés lundi en vigilance orange pour la neige et les inondations, abris-sur-Marne. Les habitants des quartiers situés en bord de Marne ont toujours les pieds dans l'eau. Le week-end a été marqué par de nouvelles évacuations dans le Val-de-Marne. Reportage. Cela fait dix jours que le quai Ferber, abris-sur-Marne et sous les eaux. À certains endroits, l'eau monte jusqu'aux hanches. La mairie a installé des passerelles pour permettre aux habitants de circuler. Et son mari ne dira pas le contraire. Il s'est cassé le poignet la semaine dernière en glissant sur une plaque des lits. L'eau est trouble, on ne voit pas ce qui se passe en dessous. On voyait bien comme vous. Et puis on ne différencie pas le trottoir et la route. Des liens se sont créés avec la police municipale qui aide les habitants depuis le premier jour. Fatna et Mohamed veulent garder un souvenir des policiers qui les ont évacués de chez eux avec leurs trois enfants. Ça fait partie de la proximité, j'ai envie de vous dire. C'est agréable. Les gens sont satisfaits. On leur a rendu service ce week-end. Ça fait plusieurs fois. Donc voilà, ils veulent une photo. On est là. La crue de la Marne a atteint un pic dans la nuit de samedi à dimanche. 52 personnes ont été évacuées de chez elles ces derniers jours. Et par mesure de prévention, le gaz et l'électricité ont été coupés à certains endroits. Le niveau de l'eau commence tout juste à baisser et la municipalité prépare déjà l'après. La mairie a fait une déclaration pour la catastrophe naturelle. Maintenant, les personnes, on a invité, on a fortement communiqué sur le site internet, sur nos réseaux sociaux, pour que les gens déclarent effectivement, demandent une indemnisation due à l'état de catastrophe naturelle. C'est grave à la maison. Bon, à la maison, on change. Merci de toi. La décrue qui vient de débuter devrait s'étaler sur plusieurs jours. D'ici là, les habitants continuent de mener leur barque comme ils peuvent. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada